Musique Je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'on a inauguré le CM de Nyechep. Il y a aussi des salles de classe qu'on a inaugurées vers JAS. Aujourd'hui on est à Mornan, demain nous sommes à Poutre, toujours dans le cadre des activités d'Angote. Aujourd'hui, 2 octobre, c'est un grand jour, parce que quand même c'était un rêve de réaliser un poste de santé à Fouloum. Fouloum, c'est un grand village qui compte pas moins de 5000 habitants. Malheureusement, les gens de Fouloum étaient très excentrés et il y avait des problèmes de transport des malades vers le village centre Mornan. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait un poste de santé à Fouloum, nous ne pouvons remercier que le bon Dieu, mais aussi remercier Dangote. Nous lançons un appel pour que les populations fassent de ce bijou leur propriété, que ce soit bien géré et nous comptons sur, en tout cas, le monsieur-chef du district pour nous envoyer un infirmier, un ICP, pourquoi pas une sage-femme, pour que le poste de santé soit autonome. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous allons mettre une dotation de 1 million de médicaments dans les plus brefs délais et peut-être les équipements vont suivre rapidement pour que le poste soit fonctionnaire. Nous remercions toutes les autorités, à commencer par le sous-préfet et tous les chefs de service du département qui sont venus accompagner aujourd'hui vraiment cet événement. Il y a eu beaucoup d'oléances qu'on a faites à l'endroit de Dangote. Dangote ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, nous avons quand même invité les carrières qui sont là à côté, telles que Sainte-Trace, Diobas et pourquoi pas, il y a un projet qui est la quality food du Sénégal. Et tout ce monde, chacun doit y apporter une chose. Nous n'entendons pas tout de Dangote, mais nous pensons que d'ici peu, le poste sera fonctionnel et tous les équipements nécessaires, dont l'ambulance, seront disponibles. Foulum est excentré par rapport à Moreland-Centre. Il y avait des moments où les gens avaient des difficultés pour évoquer leur malade parce qu'il y avait le problème de la piste, même si c'est réglé, c'est encore loin. Donc aujourd'hui aussi à Foulum, il y a un problème de promiscuité au niveau de Foulum. C'est pourquoi il y a un taux de prévalence de la tuberculose très, très élevé. Avec le poste santé, la sensibilisation, nous pensons que Foulum va connaître une amélioration nette de la santé. En tout cas, c'est notre souhait le plus absolu pour que vraiment Foulum soit dans un village, pas en dehors de Moreland, mais un village dans le Moreland. Parce que là, avant quand même, Foulum était un peu excentré et effectivement ne bénéficiait pas beaucoup de sources. Aujourd'hui, par exemple, nous allons commencer bientôt l'extension de l'eau potable dans tous les coins. Il y a un projet de 24 millions, 25 millions qui va démarrer bientôt. Nous notons que l'utilisation de la sonnette pour mettre l'eau dans tous les... Tout ça, ça participe à la santé des populations. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous étions venus à Foulum pour l'inauguration du poste de santé de Foulum, dont la poste de première pierre a été faite au mois de novembre. Hier, on était à JAS pour distribuer des tables d'or, n'est-ce pas, à l'école qu'on est en train de construire. Demain aussi, nous serons à Poutre pour inaugurer la maternité. Donc tout ça rentre dans le cadre de la RSE et le cadre de concertation qui a été établi avec les différents maires des communes. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer ce qu'on leur avait promis. Et l'impact, si on peut le dire ainsi, Foulum est un village qui est isolé, où plus de 5000 hommes se réveillent et il n'y avait pas de poste de santé. Donc ils étaient obligés de faire le déplacement jusqu'à Moreland, c'est plus de 7 kilomètres. Et vous savez, 7 kilomètres, pour quelqu'un qui est malade, tout peut arriver. Et même aussi, les femmes le disaient, ils n'avaient pas de maternité ici. Donc la couche devenait très difficile. Il y a beaucoup de femmes même qui décédaient au moment de l'accouchement. Le coût, c'est 35 millions qu'on a fait pour le poste de santé de Foulum. L'entretien et la maintenance, je pense que les populations de Foulum savent ce qu'ils ont reçu. Et c'est à eux, effectivement, d'entretenir leurs propres bijoux. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on leur a remis les clés. Donc je pense qu'ils en sont conscients et ils leur en feront bons usages. Sous-titrage ST' 501